Le dilemme du prisonnier est l'un des jeux les plus connus en théorie des jeux. Il pose la question de savoir si un jeu individuel, un choix individuel mené rationnellement, c'est-à-dire en tenant compte des coûts et des avantages de telle ou telle opportunité, est-ce que ce choix individuel mène toujours à une situation optimale socialement ? Le point de départ de cette réflexion se situe dans la métaphore de la main invisible développé par Adam Smith dans son ouvrage « Recherche sur les causes et la nature de la richesse des nations » en 1776, où il écrit « Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du brasseur ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais plutôt du soin qu'ils apportent à la recherche de leur propre intérêt. Nous ne nous en remettons pas à leur humanité, mais à leur égoïsme. » Il s'agit bien ici d'une citation qui est extrêmement explicite, puisque, selon lui, c'est par la recherche de leur propre intérêt que les individus mènent à l'intérêt général. Alors, bien sûr, l'œuvre de Smith est beaucoup plus large que cela, mais c'est un des points qui a été les plus repris et c'est sa filiation libérale qui va en découler. « Des continuateurs, principalement néoclassiques, ont conclu qu'il était préférable de laisser les individus arbitrer entre les différentes opportunités qui s'offraient à eux. Rationnel, il ne manquerait pas de choisir celle, l'opportunité, qui leur apporterait le plus de satisfaction. Ce faisant est de manière spontanée, il participe à la maximisation du bien-être collectif. La somme des intérêts individuels mène à l'intérêt collectif maximum. Cependant, des auteurs vont montrer que ce n'est pas toujours le cas et que la recherche de leur intérêt individuel par les individus rationnels ne conduit pas à la meilleure des situations à l'échelle collective. Voyons-en un exemple. Alors, le dilemme du prisonnier, c'est un jeu avec deux prisonniers et un juge ou un policier, selon des histoires. Et on pourrait imaginer tout à fait ce dialogue entre le juge et l'un des prisonniers. Alors, si vous avouez et que vous dénoncez votre acolyte avant qu'il ne vous dénonce lui-même, alors vous sortirez libre d'ici. L'autre de dire, oui, mais si nous avouons tous les deux, que se passera-t-il ? Eh bien, vous écoperez de trois mois de prison chacun. En revanche, si vous n'avouez pas, vous croupirez en prison pendant six mois alors que l'autre sera libre. C'est vraiment ce que vous voulez ? Non, évidemment, mais comme vous n'avez aucune preuve contre nous, si nous nous taisons, nous ne ferons qu'un mois chacun. On peut tout à fait imaginer que le juge tient ce discours à l'un puis à l'autre séparément, c'est très important, et que les deux prisonniers sont dans l'impossibilité de se parler, de se mettre d'accord sur une stratégie qui pourrait être une stratégie de coopération face à la justice. Alors, la matrice des gains a cette physionomie. C'est une matrice construite à partir d'un manuel de microéconomie bien connu. Alors, voilà la forme que prennent les gains des joueurs. Donc, avant le point-virgule, le premier chiffre dans la parenthèse, c'est le gain ou la perte de A, et le deuxième, c'est le gain ou la perte de B. Donc ici, c'est une perte, puisque A ferait six mois de prison s'il n'avouait pas, et que B avouait, et B sortirait libre, comme c'était prévu dans le dialogue précédent. Ici, c'est la situation exactement symétrique, puisque les deux prisonniers sont exactement à la situation. S'ils n'avouent pas et se taisent tous les deux, ils ne font qu'un mois chacun, alors que s'ils avouent tous les deux, ils font trois mois de prison chacun. Alors, voyons comment résonnent l'un puis l'autre. Mettons-nous dans la peau du prisonnier A. Si B avoue, alors je ferai trois mois de prison si j'avoue, et je ferai six mois de prison si je n'avoue pas. Donc, dans ce cas-là, il vaudrait mieux que j'avoue. Si, par contre, B n'avoue pas et se tait, alors je sortirai libre si j'avoue, et je ferai un mois de prison si je me tais. Dans tous les cas, j'ai vraiment intérêt à avouer. Voyons maintenant la situation exactement symétrique du point de vue du prisonnier B. Alors, si A avoue, que se passe-t-il pour moi ? Je fais trois mois de prison si j'avoue, et six mois si je me tais. Par contre, si A n'avoue pas et se tait, alors je sors libre si j'avoue, et je fais un mois de prison si je me tais. Dans tous les cas, j'ai là aussi intérêt à avouer. Si les deux prisonniers font ce calcul, alors tous les deux avouent, et tous les deux ressortent de cette situation, de ce jeu, avec trois mois de prison. Or, c'est loin d'être la situation optimale, puisque la meilleure des situations serait de ne faire qu'un mois de prison, qui serait une solution, je dirais, la solution de confiance. Mais le risque de se retrouver avec six mois de prison est tel que les deux prisonniers deux individus préfèrent avouer, et se tombent finalement dans le piège qui leur est tendu. Cette matrice des gains, revenons à la précédente, une petite seconde, on dit que cette situation non coopérative, non vraiment la solution de peur face à ce que pourrait dire l'autre, est un équilibre de Nash. Alors, ce n'est pas la situation optimale, puisqu'on l'a vu, la situation optimale, c'est celle-ci. En revanche, ceci, c'est ce qu'on appelle un équilibre de Nash. Nash, c'est le nom de l'auteur qui l'a mis en évidence. Vous pourrez vous reporter à des extraits du film « Un homme extraordinaire » à la fin de... qui sont disponibles sur Internet pour en connaître un peu l'histoire. Mais ici, c'est ce qu'on appelle un équilibre de Nash, c'est-à-dire un équilibre non coopératif où les deux individus ressortent avec une peine supérieure à ce qu'ils auraient pu avoir s'ils avaient coopéré, s'ils s'étaient fait confiance en tout cas. Ce jeu du dilemme du prisonnier s'applique dans de nombreuses situations et notamment dans la situation de l'exploitation d'une ressource naturelle. Comme on le sait, l'usage d'une ressource naturelle est gratuit et la tentation est grande d'en faire un usage immodéré et de la surexploiter. Le problème de la surexploitation, c'est que si tous les individus rationnels surexploitent la ressource naturelle, alors elle disparaît. Voyons un petit peu comment se présente une matrice des gains pour le problème de l'environnement. Alors, si l'un des producteurs fait un usage modéré de la ressource, eh bien, il a une perte de 1 en termes de profit, il perd 1 alors que l'autre, qui surexploite la ressource, a un gain de 11. symétriquement, toujours celui qui surexploite va avoir un gain très très supérieur, voire même l'autre sera surpassé parce qu'il aura fait une perte en laissant les autres surexploités. Donc vraiment, individuellement, les individus n'ont pas du tout intérêt à faire un usage raisonné s'ils soupçonnent la moindre personne, le moindre autre individu de surexploiter la ressource. En revanche, s'ils font un usage raisonné, c'est-à-dire coopératif de cette ressource, alors ils font quand même tous les deux un profit de 10 et s'ils surexploitent la ressource, à terme, de toute manière, ils feront un profit nul. Alors, que se passe-t-il dans ces cas-là ? Du point de vue du producteur A, il se dit si B surexploite, alors soit je ne gagne rien en surexploitant, soit j'ai une perte de 1 en faisant un usage raisonné, je préfère donc surexploiter, je préfère ne pas perdre plutôt que de perdre quelque chose. Et en revanche, si B fait un usage raisonné, alors j'ai un gain de 11 si je surexploite et je n'ai qu'un gain de 10 si je fais un usage raisonné. J'ai donc dans tous les cas intérêt à surexploiter. Le point de vue du producteur B, on va revenir exactement à la même chose. Si A surexploite, alors je ne fais pas ni perte ni gain si je surexploite moi aussi. Par contre, j'ai une perte de 1 si je fais un usage raisonné. Si A fait un usage raisonné, alors je fais un gain de 11 si je surexploite et je fais un gain seulement de 10 si je fais un usage raisonné. Donc si je suis rationnel, j'ai intérêt à surexploiter dans tous les cas. Et bien, de cela, il ressort que l'équilibre de nage se situe au point où A et B surexploitent tous les deux la ressource qui revient à détruire la ressource, alors que la solution optimale aurait été que les deux fassent un usage raisonné. Vous pouvez retrouver des extraits du film Un homme d'exception sur Youtube à cette adresse. Ici, ce sont deux explications, deux autres explications du dilemme du prisonnier par des professeurs d'université, très certainement. Sous-titrage Société Radio-Canada